Une chose que l'on appelle la neige. Ce livre est dédié à la vie sauvage. Renard blanc et lièvre blanc étaient nés au printemps, avaient grandi pendant l'été et étaient devenus les meilleurs amis du monde à l'automne. Lièvre blanc aimait cabrioler, bondir, sauter, et entendait les sons de très loin. Renard blanc aimait sauter, bondir, cabrioler et flairer les odeurs de très loin. Un jour, la truffe de renard blanc frémit. Les oreilles de lièvre blanc trésaillirent. « L'hiver arrive ! » déclara la sterne. « Moi, je m'envole vers le sud, mais vous, vous pourrez bientôt sauter, bondir et cabrioler dans cette chose que l'on appelle la neige. » « Qu'est-ce que c'est, la neige ? » Mais avant qu'ils aient pu en apprendre davantage, la sterne était partie. Ils décidèrent de s'aventurer dans la forêt pour interroger l'ours. « Sais-tu à quoi ressemble la neige ? » « La neige est blanche comme vos fourrures ! » répondit l'ours. Ils le remercièrent et partirent à la recherche de quelque chose d'aussi blanc que leur fourrure. À la lisière de la forêt, ils rencontrèrent le caribou, occupé à grignoter des choses blanches qui dépassaient de l'herbe. « C'est ça, la neige ? » demandera le lièvre blanc. « Non, ce sont des fleurs. La neige est froide, comme vos truffes ! » répondit le caribou. Au détour d'un ruisseau, ils croisèrent le saumon. qui bondissaient hors de l'eau dans un éclat de gouttelettes glacées. « C'est ça, la neige ? » demanda Redard blanc. « Non, ce sont des éclaboussures. La neige est duveteuse, comme vos queues. » ils suivirent le courant. Ils suivirent le courant à la recherche de quelque chose d'aussi duveteux que leur queue. Lièvre blanc entendit un gloussement et leva la tête vers le ciel. « C'est ça, la neige ? » cria-t-il à loin qui volait au-dessus de lui. « Non, ce sont des nuages. » La neige scintille, comme vos yeux. Renard blanc et Lièvre blanc étaient trop fatigués pour continuer à rechercher cette chose que l'on appelle la neige. et puis la nuit tombée. Ils s'arrêtèrent au bout d'un ponton. Des reflets brillaient sur l'eau sombre. « La neige ? » chuchota Renard blanc. « Non, les étoiles ! » bailla Lièvre blanc. « Ça veut dire que c'est l'heure de dormir. » Mais ils étaient trop loin pour rentrer chez eux. « Dormons ici, » dit Renard blanc. « Nous reprendrons le chemin au matin. » Il enroule un sac moelleux autour d'eux. Blottis l'un contre l'autre, bien au chaud, Renard blanc et Lièvre blanc s'endormirent. Ils ne virent pas les blancs, froids, duveteux et scintillants flocons tomber doucement du ciel. Ils n'entendirent pas non plus les craquements des pas de l'ours et du caribou venus s'assurer que tout allait bien. Renard blanc et Lièvre blanc se réveillèrent dans la lumière vive du petit matin. « Bonjour, Neige ! » « Bonjour, Neige ! » piaillèrent-ils. « Bonjour, Ours ! » « Bonjour, Caribou ! » glapirent-ils encore en sautant, bondissant et cabriolant dans la plus blanche, la plus froide, la plus duveteuse, la plus scintillante neige qui soit. « Nous voilà soulagés, » dit l'ours. « Nous vous pensions perdus. » « Maintenant, rentrons à la maison. » Ils se rappelaient chaque étape de leur voyage autour du lac. Le long du ruisseau, à travers la prairie, dans la forêt. Mais cette fois-ci, ils étaient suivis par cette chose que l'on appelle la neige. « Très bien. » Merci.